Bonjour les amis et bonjour maîtresse ! Aujourd'hui, on va parler des poissons, le monde aquatique. Commençons par une petite description. Les poissons sont des animaux vertébrés, aquatiques, à brancher, pourvus de nageoires dans le corps et généralement en convertitale. On les trouve abondamment aussi bien dans les eaux douces, somatres et de mer. Transfère des espèces depuis les sources des montagnes jusqu'au plus profond des océans ! Il faut savoir les amis qu'il y a 2740 milliards d'espèces qui vivent dans les océans, c'est le cas aujourd'hui. Mais les scientifiques découvrent chaque jour de nouvelles espèces, donc ils se développent. Et ce qu'on est divisé sur deux parties, les ovipares et les vivipares. Les ovipares seront ceux qui ont des œufs, et les vivipares seront ceux qui sortent du ventre. Du ventre de leur mère, se sentent les mammifères comme l'eau. Ils sortent du ventre de leur mère et respirent de l'air. Ils sont très rares, comme le narval, le dauphin, la baleine bleue, la baleine noire. Ils sont très rares, comme le narval, les orques. Savez-vous les amis que le plus grand mammifère est la baleine bleue ? Parmi les vertébrés, le plus grand animal marin est la baleine bleue. Elle peut résurer jusqu'à 30 mètres de long et peser plus de 130 tonnes. La baleine bleue traverse la planète depuis les eaux polaires jusqu'à l'équateur lors de leur libération. La chaîne alimentaire est importante pour n'importe quel spécifique. Chez les poissons, c'est un système dont le plus grand monde, le plus petit. Mais le requin ne se fait attaquer ni manger par aucun autre animal aquatique. C'est un prédateur à éviter. Quant aux ovipares, ce sont des poissons qui fécondent et pendent leurs œufs en pleine eau. Souvent au sein des plantes. Chaque espèce a donc sa préférence. En matière de végétation, il y a des uns qui mangent les bactéries, d'autres qui mangent les plantes et d'autres qui mangent les plus petits poissons. Et le plus grand mange le plus petit, les animaux. Et que tous les poissons vertébrés, qui sont dans la tombe centrale, respirent de l'oxygène par leur branchée située dans leur cuisson. Au revoir les amis avec une nouvelle vidéo et une nouvelle exploration. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada